bonjour tout le monde c'est cristal tricotte on est le mardi 13 août et on commence le vlog 159 je me suis mis dans la véranda parce qu'il fait beau et c'est un peu plus supportable que les derniers jours et donc voilà demain j'essaierai d'aller faire ma promenade avec vous puisque voilà j'ai commencé à lire les commentaires du vlog dernier et je vois que vous aimez cette promenade où je parle de tout de rien et ça ça vous plaît moi aussi donc voilà c'est bon de toute façon si c'est pas demain ça sera jeudi matin mais par exemple ce matin j'y suis allée et si ça aurait pu le faire mais il y avait du brouillard en fait vous auriez vu que j'étais dans ouais ouais vraiment voilà donc alors ici on parle de laine on parle de tricot on parle de lecture principalement après on parle des fois des fois parce que là je suis un peu à la ramasse de diamant painting et de points de croix alors mon but c'est de finir mes deux encours tricot avant fin août et en attendant le 1er septembre où il ya les cales qui commencent j'aimerais faire avancer mon point de croix le petit parce que le grand il est trop grand enfin il est trop grand pour le finir le petit va pas terminer mais bon enfin vous comprenez quoi alors les encours donc je vous montre juste rapidement parce que ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière aussi le châle si mais vous n'allez pas en voir la couleur mais justement j'en fais exprès de pas pas que ça avance pour qu'on voit l'évolution bas dans le vlog quoi donc ça c'est le haut cancun que qu'on tricote en cales donc j'en dis vite fait à partir du 1er août jusqu'au 15 septembre il faut tricoter ce top cancun qui est gratuit il ya le lien dans la description et il ya tout ce qui concerne mais cales dans la vidéo il ya une vidéo qui concerne tous les cales il ya une vidéo qui concerne le cales cancun je mets aussi les liens dans la vidéo comme ça ça évite à ceux qui regardent toujours les blogs d'avoir tout le temps les mêmes choses que je raconte toujours pareil alors ouais donc ça ça n'a pas avancé donc là j'ai fini le dos ou le devant mais je vous disais ça fait un peu court alors je ne sais pas comment faire mais je vous disais en le bloquant bien il peut arriver par là et puis comme on dit en c'est un croc donc c'est censé être assez court aussi je vais voir je pense que je me disais qu'est ce que je fais je refais une rangée de plus ah ouais je pourrais refaire une rangée de plus quand même une rangée de ça ça va pas faire bizarre non ça va pas faire bizarre ça serait plus sûr il va être un peu moins court après je le met toujours sous un débardeur donc où je réfléchisse encore un petit peu ouais parce que là j'ai fait mes quatre ans ouais 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 avant d'arrêter je vais refaire ça 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 pardon c'est juste deux rangs mais ça prend de la place enfin ça fait de la hauteur donc ça serait pas mal donc je tricote ça avec mon mérinos cancelle en dk coloris crocus et puis il ya le le châle qui est toujours pareil enfin il avance il avance mais vous vous allez pas en voir la couleur voilà donc je tricote dans le avec le kit des tons gris qui est dans ma boutique donc c'est un kit qui en mérinos mérinissant par contre pardon ou et puis donc ça comporte toutes ces couleurs là donc voilà le châle alors dans quel sens que ça se prend dans quel sens que c'est c'est dans ce sens là voilà le châle donc tout ce qui est en bleu foncé là et puis les traits là c'est la bordure j'ai fait tout ça j'ai fait de là à de là voilà là et il me reste ça à faire et ben ça représente encore du temps parce que la bordure est longue est très intéressante longue mais très intéressante donc on s'embête pas à la faire façon c'est vrai que c'est embêtant quand tu fais un tricot puis tu te dis j'en ai marre vivant que je finisse pas non non bon non bon non il n'y a pas d'intérêt à faire un tricoter c'est un plaisir faut pas faut pas se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie donc voilà alors oui je donc je vous disais faut que je finisse ça pour que le 1er septembre je on commence parce que bon bah moi forcément c'est moi qui les organise et donc je vous montre je vous montrer la laine je le premier cas avec la couverture donc la woodside christmas blanquette j'ai mis quelques exemples de combos dans ma boutique et je vais mettre le lien aussi en dessous je sais pas si je l'ai mis dans les autres vidéos bref je propose des kits et pour faire cette couverture et donc moi j'ai choisi donc les cinq premiers écheveaux en coloris encre bleue après donc on a les quatre en non teint attendez je voudrais faire un beau truc là mais est ce que ça va marcher ces brossures voilà mon teint et puis après on a les trois en gris souris aussi c'est pas mal on arrive à faire quelque chose en gris souris donc ma couverture elle va voir ces couleurs là et puis les autres couleurs donc je les ai montré dans le vlog dernier et puis elles sont dans la boutique de toute façon ce sont des exemples c'est des exemples de couleurs vous mettez bien ce que vous voulez de toute façon les exemples qu'il ya ce sont des personnes qui ont commandé c'est laine qui ont choisi leur couleur j'avais rien proposé du tout c'est elles qui ont choisi leur couleur et je trouve ça vachement bien fait j'ai vachement beau les coloris sont vraiment bien assorti je rappelle un truc juste comme ça parce que c'est juste que la couverture roi c'est cher quand même mais après vous n'êtes pas obligé de prendre ma laine vous pouvez prendre de la laine n'importe qui n'importe où pour faire le cal je répète si vous avez raté l'info on peut payer par chèque dans ma boutique quand c'est comme ça vous me contactez vous passez pas par là enfin si vous pouvez passer par la boutique si vous n'avez pas mon contact mais faut m'envoyer un mail ou un message n'importe et c'est là vous me demandez pour payer par chèque et puis voilà on fait plusieurs versements enfin plusieurs chèques payer un nombre de fois que vous voulez il n'y a pas de souci c'est d'ailleurs comme ça que les personnes qui ont acheté la couverture procède parce que ça fait quand même une belle somme et c'est pas c'est pas toujours évident de mettre de mettre tout ça dans la laine d'un coup donc voilà et puis le deuxième le deuxième cal donc c'est le cal avec la box de septembre donc il ya plus de box à vendre par contre je vais faire quelques écheveaux enfin je vais en faire quelques envois puis seront disponibles en précommande si vous vous voulez en commander pour participer au cal donc le cal il commence le 1er septembre il termine le 15 décembre on tricote ce qu'on veut avec une des laines de la box donc il y aura trois couleurs et dans la boutique je vous mettrai donc à partir du 1er septembre quand tout le monde aura pu révéler ses couleurs avant ça reste surprise je vais peut-être commencer à envoyer déjà des laines cette semaine pas des box pour libérer un peu de place et si vous les avez ne mettez pas sur les réseaux sociaux vous gardez la surprise l'idéal ce serait que vous vous ouvriez la laine le 1er septembre mais chacun fait bien ce qu'il veut quand il reçoit la laine mais vous montrez pas juste ça et donc le 1er septembre il y aura ses écheveaux à vendre séparément ou en box si vous voulez les trois et donc il faudra tricoter quelque chose avec au moins une laine parmi les trois coloris vous pourrez faire mettre que cette laine là où vous pourrez l'associer avec une autre laine de chez moi ou pas mais il faut qu'il y ait au moins une laine pour participer au cal donc voilà ça je passe vite parce que voilà je le répète je le répète beaucoup et puis je vous dis ouais pour si vous regardez je vais vous dire mais mémé tu auras de tout le temps pareil c'est chiant bah ouais alors sinon en lecture je vous disais j'avais commencé j'ai commencé la semaine dernière tiens il ya la petite inès qui fait un petit coucou c'est mon marque page c'est ma petite souris petite fée et voilà c'est vrai ça à dire mais ça va pas tu me fais voir en pyjama bah ouais 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 mais trop mignonne et donc oui c'est le deuxième tome de la saga des sept sœurs alors il est tout juste comment commencer donc là le début en fait ça ça retrace la même histoire que dans le premier tome sauf que ce n'est pas vu par la même personne c'est vu le tome le premier tome c'était vu par l'aîné des filles l'aîné des sœurs et là c'est vu par la deuxième la deuxième sœur donc c'est un autre point de vue donc nous on sait on connaît on connaît l'histoire au début du moins parce qu'après c'est différent on connaît l'histoire au début et là donc donc elle apprend le décès de son père et mais pas du même point de vue et ça c'est intéressant on pourrait dire alors si tous les autres hommes il raconte l'histoire au début bah oui mais c'est pas le même point de vue donc c'est différent le premier tome donc il y avait l'aîné des filles qui retrouvaient ces défis qui sont adoptés donc elle retrouve d'où elle vient par un indice que son papa a laissé quand il est décédé et je suppose que cet homme là et les autres qui suivent ça va être pareil je pense mais ça c'est le truc tu n'arrives pas à tant défaire c'est passionnant je vous disais dans le vlog dernier c'est tellement passionnant qu'avant-hier et ben j'ai commandé les tomes 3 4 5 6 7 8 voilà je vais tous les lire à suivre parce qu'ils sont trop bien donc voilà je vous montrerai ça je vous montrerai les beaux livres quand je les recevrai et j'étais en train de regarder ma bibliothèque en haut et ben va falloir que je j'ai plus assez de place je ne vais rien racheter j'ai ce qu'il faut faut juste que je déménage des meubles c'est à dire que dans notre chambre il ya des meubles bas des étagères basses enfin notre chambre c'est l'ancienne l'ancienne chambre d'inès et ses meubles bas peuvent aller à ma bibliothèque et être remplacés par des étagères que j'ai j'en ai une dans le couloir en haut et il y en a une dans la salle de bain oui effectivement vous allez vous dire tu as une étagère dans ta salle de bain ou enfin si une étagère dans la salle de bain ça paraît tout à fait normal mais si vous verriez la taille de la salle de bain et la taille de mon étagère non c'est complètement anormal et mais bon à la salle de bain aussi elle est pleine elle ne sert plus c'est une salle de bain elle est un stock de laine c'est donc elle serait mieux du coup dans notre chambre et appareil mon mari il a deux gros cubes aussi de poser les mêmes que moi que j'en ai qu'un si je les dégage est dans le salon d'étage pour mettre mes livres je pourrais remettre l'étagère du couloir dans la chambre le problème c'est qu'après je vais me retrouver avec plein d'étagères et pas de livres ça veut dire quoi c'est à dire que c'est à lâcher des livres donc voilà mais bon il ya j'aime assez place alors oui sinon oui je reviens sur le cal de la box je donc moi je vais utiliser ma box entière trois couleurs en stélina et je vais tricoter le wash out on s'est dit à coup de je parle l'anglais comme je peux de rory locatelli je vous mets une photo du châle et ce patron de châle ainsi que le patron du châle inès dont j'avais hésité mais qui n'est pas adapté aux couleurs que je vais mettre m'a été offert par catherine alors catherine je te fais un gros bisou je te dis un grand merci parce que vraiment ça me fait très plaisir j'aime pas ça anne dit christelle t'as pas de wish liste dis moi ce que tu veux j'aime pas ça mais j'ai dit j'ai dit parce que pour toute façon voilà mais j'aime pas dire mais ça me fait vraiment plaisir vraiment merci beaucoup catherine et donc voilà donc je veux me préparer je serai prête le 1er septembre et on sera prête celles et ceux qui participent alors il ya les deux cal qui commencent en même temps et voilà donc ça on procèdera de la même manière que le calcan local du cancun il ya toujours des participantes c'est génial donc à la fin de la vidéo je remettrai aussi des des photos avec le nom des personnes qui m'auront envoyé ces photos du début du cal et voilà bon eh bien moi je voulais c'est là il est il est quelle heure il est 7h moins 20 moi j'arrête de travailler à cette heure là moi et je vais peut-être tricoter un petit peu non je lire et puis je retrouve demain matin pour la balade on va faire ça ah bah tiens donc j'y pense je vous laisse tout de suite avec le coloris de la semaine que j'ai fait tout à l'heure voilà allez à demain et Sous-titrage ST' 501 ... Coucou, on est mercredi matin et comme promis je viens vous voir pour la promenade. Mais alors là je jette un coup d'oeil partout autour parce que il est plus tard que d'habitude en fait ce matin il pleuvait. Et puis donc je ne suis pas sortie sauf que là maintenant, bon là je suis à l'étang après, enfin vous voyez je suis là, je suis à l'étang après je vais aller dans les chemins. Mais là il y a Nicolas avec son chien, là il y a le monsieur avec son chien aussi, là il y a le gars qui tend la pelouse de la commune. Enfin bref, il y a du monde et moi mon chien, vous avez beau me dire, oh elle est mignonne, oh elle est toute mimi, oh la petite mère. Mais c'est un monstre, vous ne la connaissez pas mon chien ? Zouk ! Mon chien c'est un monstre en fait, elle est gentille, très mignonne, agréable avec nous. Donc nous c'est mon mari, moi, les enfants, enfin Valentin et papy, mamie. Voilà, ça s'arrête là. Et voilà, viens, viens ma mère, viens, viens dire comment t'es une grosse connasse, viens, viens là, viens. Bah oui, parce qu'en fait madame ne supporte personne, alors je vous disais, elle aime bien nous, mais à part ça, c'est pas la peine. Donc elle a jamais mordu personne parce que j'ai toujours fait très attention. Mais quand il vient du monde, et ben je, alors, quelques-unes d'entre vous sont déjà venues à la maison, donc elles peuvent témoigner. Quand il y a du monde qui vient à la maison, en fait, je la mets dans la chambre, j'attends qu'elle se calme. Et après, je la fais venir et je lui dis, tu ne dis rien ! Et là, elle sait, je préviens les gens, vous ne la regardez pas, vous ne lui parlez pas, tout il va se passer. Et ouais, c'est une chance que ce n'est pas un pitbull, quoi. Mais bon, on est habitué à son comportement, et donc voilà, quand on croise des gens, quand on se promène, pareil, je la rattache. Parce qu'elle ne se barre pas, elle est très obéissante. Et maintenant, quand on croise des gens, elle ne dit plus rien. Donc, bon, par contre, ouais, je vois à peu près qui c'est, si c'est des gens qui font la gueule, tout ça, bon, ben je laisse, parce qu'ils ne vont pas lui parler. Mais quand je vois que c'est des gens qui sont susceptibles de lui parler, ou des enfants, ben non, je la tâche, parce que là, tu ne peux pas lui dire bonjour, ce n'est pas possible, quoi. Mais bon, on a des animaux, on les assume, et puis on l'aime bien comme ça, on n'en changerait pour rien au monde. Et puis elle est con. Bon, alors, hier soir, j'ai avancé mon Cancun. Donc, j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai refait une bande de section D, vous savez, avec les gros, les grosses mailles. Comme ça, ça refait quand même un petit peu, un peu plus d'auteur. Et voilà, j'ai mis en attente. T'es où, toi ? Viens ! Allez ! Ça n'avance pas. Dépêche-toi ! Zoug, pas que ça a à faire. Et, oui, et donc j'ai mis en attente, et j'ai pris, du coup, l'autre partie, j'ai repris les mailles de l'autre partie, et je continue. Donc, ouais, effectivement, ça va vite. Je vous montrerai ça cette semaine, mais ça va super vite. C'est super intéressant à faire, en plus. C'est un super petit top. Alors, sinon, j'ai pensé, pour ma promenade, là, mais je me suis dit, non, peut-être pas. Moi, mon fils, il a acheté un stabilisateur pour faire ses vidéos et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas mal, ça fait souple. Là, vous sautez en même temps que moi, comme ça, à chaque pas. Et lui, ça fait un truc vraiment tout souple. Et je trouve que c'est pas mal, mais c'est un truc à poser, donc on me promenait avec ça. Quand c'est fini, je mange mon téléphone là-dedans, et puis voilà, quoi. Tiens, il y a des nouvelles, je pense que ça vient d'arriver. Regardez. Attendez, ouais. Bon, j'étais partie en vacances, peut-être. Et puis, ouais, j'ai fait ça, et puis, bah, j'ai lu. J'ai lu hier soir, et puis ce matin, pendant le petit déjeuner. Et, ouais, bah, on avance bien. Enfin, on avance bien, mais, enfin, ouh, on n'avance pas à fond, mais j'aime bien. Ouais, c'est passionnant. J'adore cette histoire, on en découvre, bah, pas de plus en plus, parce que, bon, ça va pas. L'histoire va pas à fond la caisse, et puis je lis pas des pages et des pages, mais, ouais, c'est super intéressant. Alors, sinon, aujourd'hui, on est mercredi, donc là, il est quelle heure il était ? C'était 9h qui sonnait tout à l'heure, je sais plus. Bon, enfin, bref. Ce matin, j'ai préparé ma teinture pour aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps hier, parce que j'avais des commandes à faire en plus et tout ça. J'ai refait des commandes ce matin, j'ai fait tous mes bons d'envoi, je suis allée au bourg emmener mes colis. Et puis, là, j'y balle, on fait le tour avant de commencer la teinture et tout. Et aujourd'hui, on fait le tour raccourci. Enfin, le tour raccourci, il fait 5 minutes de moins, c'est tout. Et voilà, quoi. Et puis, cet après-midi, comme d'habitude, j'ai rien trop de prévu, je vais travailler. Et puis, voilà, une journée normale. Voilà, voilà. Bon, bah, plus tard. Et voilà, il est terminé. Il est bloqué. Dès que j'ai fini la vidéo hier, je l'ai mis à bloquer tout de suite. Je l'ai lavé, je l'ai mis à bloquer. Et puis, il a bien séché hier après-midi. Et puis, là, voilà. Alors, vous voyez, c'est quand même une meilleure gueule une fois bloqué. Ah, bah, j'en suis super contente. Je suis vraiment ravie de ce haut. Mais, ouais, je ne sais même pas ce qu'en dire tellement il est beau, simple. Enfin, simple dans le sens où les points, les points, c'est très simple. Et puis, bah, voilà, c'est tout droit. Il est très facile. Aucune augmentation, aucune diminution. Tu fais, tu montes. Bon, après, j'ai quand même bien fait de refaire le plus. Parce que, bon, le pantalon arrive là. Ouais, enfin, pour moi, c'est bien. Donc, voilà, je suis super contente. Voilà un petit haut. Un petit haut tout joli. Après, je me dis, je le referai peut-être bien en d'autres couleurs. Mais on verra parce que déjà, tu n'as pas le temps. Et puis, je n'aime pas refaire deux fois les mêmes choses en général. Alors, sinon, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous, vous vous en doutez. Parce que j'ai quelque chose que j'ai reçu. Et voilà, et voilà. Là, attends, il ne faut pas qu'il tombe. Les huit tomes de la série des sept sœurs. Ça y est, j'ai reçu les six que j'avais commandé, quoi. Donc là, on avait le 1. Le 1, il est lu. Le 2 que je suis en train de lire. J'ai bien avancé. Non, mais je n'arrête pas. Oui, c'est ça que j'ai lu. Je n'arrête pas. Je suis tout le temps dessus, en fait. Dès que je... Vous voyez, je prends une petite pause. Je lis un peu. Le matin, mon petit-déj, j'ai mon livre ouvert à côté de moi. Je me brosse les dents. Je suis avec mon livre. Enfin, oui, il est vraiment trop bien. Et donc là, ça fait comme dans l'autre livre. On revient dans le passé, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Dans l'autre aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'histoire du passé. Et là, ça fait exactement pareil. C'est une histoire complètement différente. Mais c'est vachement intéressant de revenir dans le passé comme ça. Et j'aime beaucoup ces livres. Ouais, ces livres parce que les deux sont très bien. Le troisième, c'est la Sœur de l'Ombre. Donc là, c'était la Sœur de la Tempête. Le premier, c'était les sept sœurs tout court. La Sœur de l'Ombre. Alors, c'est Star, elle. Ah oui, Star, oui, oui. Parce que Star, elle est quand même assez effacée par C.C., son autre sœur. Après, la Sœur à la Perle. Donc là, il s'agit de C.C., justement. Donc elle, on pense qu'elle va aller au Japon. Je ne vais pas vous spoiler. Là, ouais. Si, il y a un indice. Un indice par rapport à ce qu'elle est, elle. Après, je n'ai rien de si... Ah bah oui, donc je ne vais pas vous spoiler. Il s'écrit que les indices que lui a laissé son père en guise d'héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Voilà. Donc là, on est rendu en Norvège. Alors, par contre... Ah, c'est bien. C'est bien. Et là, ça me fait penser à Lucienne Tricotte, en fait, qui utilise des noms certainement norvégiens quand elle nomme ses modèles. Parce que, évidemment, je ne vais pas retrouver l'endroit. Il y a plusieurs endroits. Enfin bref. Les noms des personnages, c'est compliqué. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. R. Bayer. Mais il y en a d'autres. Il y a une... Tiens, là, regardez, là. Là, je ne vais même pas le lire. Voilà. Et bien, ça, j'ai du mal, par contre. J'ai du mal à repérer qui est à cause de ça. Mais... On y arrive. Après, la sœur de la lune. Donc là, on a Tigui. Ou Taïgui. Je ne sais pas comment on dit. La sœur du soleil. Je fais ça, mais en fait, c'est écrit derrière. Electra. Donc, c'est l'histoire d'Electra. Et là, alors, là. Voilà. On a six. Un, deux, trois, quatre. Il y a six sœurs. Donc là, la sœur disparue. Voilà. Parce qu'il n'en manque qu'une, en fait. Alors, je ne sais pas si... Il n'en a pas pris. Parce qu'il n'en a pas pris. Ou si... Bon, je ne vais pas lire derrière. Et là, on a l'histoire de Pas. Pas Salte. C'est... Pas Salte, c'est le surnom de leur papa. Elles l'ont appelé comme ça. Donc... Je vais tout prendre dans l'ordre. Mais franchement, je pense que si on les lit dans le désordre, je ne crois pas que ce soit bien grave. Enfin, après, je ne sais pas. Peut-être pas les deux derniers. La sœur disparue et Pas Salte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais les autres... Ouais, c'est indépendant. Enfin, j'ai l'impression. Pour y en commencer le tome 2. Après, vous, en regardant les vlogs, je me rends compte que vous êtes beaucoup à avoir lu cette série. Et je crois que j'avais déjà entendu dire aussi qu'on pouvait le lire un peu comme on voulait. Voilà. Alors, sinon... Voilà. Les couleurs de la semaine. Alors là... Ah, je suis contente. Regardez-moi ça. Ah là, voilà. Là, je me suis dit, tiens, tu vas faire un arc-en-ciel. Eh bien, j'ai fait un arc-en-ciel. Eh bien, ouais. Eh bien, je suis super contente de moi. Alors là, on a du... Alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai dû éterner dedans. Non, je déconne. Je déconne. Ce n'est pas vrai. Il a des speckles. Mais c'est le seul. Non, ce n'est pas le seul. Il y en a un autre. Alors, ça doit être... Les mérinis. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec les mérinis. Ils ont des speckles. Les mérinis ont des speckles. Les autres, non. Deux autres, je ne l'en ai pas mis. Attendez, je vais essayer de chercher l'autre mérini. Mérinos. Bah oui, mérinis. Eh bien, ouais. Mais ils n'en ont pas beaucoup. Les quatre mérinis ont des speckles. Alors, pourquoi ? Eh bien, j'ai dû me trimbaler avec le... Mais non, c'est bizarre. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Il suffit que dans ma solution mère, il y a des petits grains de poudre qui se sont mal dissous. Bah, ça suffit. Mais par contre, je n'ai pas ça dans les autres. Vous voyez, là, c'est les mérinos. Mérinos, ils n'ont pas de speckles. Ah bah si ! Bon, bah, ça devait être ça. Mais là, il y en a un. Oh, là, il y a un speckle. On ne va pas appeler ça des speckles. Un tout petit peu. Mais ça donne une petite touche. C'est pas mal, ça. Bon, bref. Normalement, il n'y en a pas. Dans celle des cas, on en retrouve. Mais très peu, très peu. Là, il y en a un, là. Bon, c'est pas grave. C'était pas le but. C'était pas le but. Mais il y en a quand même. Alors, vous voyez toutes les couleurs que j'ai mises. J'ai fait le dégradé du bleu au jaune. Je ne sais plus de quoi j'ai fini. Bon, vous, vous savez. La vidéo était avant. Mais bon, bref. Voilà ce que ça donne. Donc, on a 4 mérinis. Donc, mérinos nylon. On a 4 mérinos tout court. Là. On a 4 tancelles. Alors, ce tancelles-là. Donc, 50% mérinos, 50% tancelles en 333 mètres pour 100 grammes. Et là, on a le mérinos tancelles en déca. 225 mètres pour 100 grammes. C'est avec cette laine que j'ai fait mon top, là. Pas M couleur, évidemment. Mais c'est coloris crocus, ça. Mais c'est avec ça que j'ai fait mon top. Et bien, c'est vrai que ça donnerait peut-être pas mal non plus un cancoun en comme ça. Parce que je me disais au début, non, il faut prendre de l'uni. Bah ouais, mais pourquoi, non ? Pourquoi ? C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je rappelle, hein, que ces 16 échevaux-là sont à moins 10% jusqu'à mardi prochain. Comme toutes les semaines. Les échevaux de la semaine sont à moins 10%. Bon, alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Là, il y a une éclaircie. Je vais vous laisser là. Je vais tourner ma pelouse. Parce que depuis ce matin, je vais tourner ma pelouse. Il ne fait que pleuvoir. Et bon, là, on va être encore un peu mouillé. Mais il faut que ce soit fait. Je vais le faire maintenant, tout de suite. Coucou. Alors, on finit exceptionnellement ce vlog dimanche. Parce qu'après, je ne suis pas disponible lundi. Et je mettrai la vidéo en ligne lundi soir. Mais je n'ai pas l'air de ne pas avoir le temps de tourner. Alors, ça y est, j'ai enfin mis ça pour la journée. Parce que hier, j'ai voulu le mettre. Parce que l'autre jour, je l'avais mis juste pour vous montrer. Hier, j'ai voulu le mettre. Je le sors de mon placard. Et là, qu'est-ce que je vois ? Alors, ici. Attendez. Là, oui, j'ai refait comme je pouvais. Là, il y avait une maille qui avait sauté. Qui était ouverte jusque là. C'était détricoté, mais jusqu'en dessous du trou. Je dis, mais en fait, c'est une maille que j'ai ratée en tricotant. Je dis, comment j'ai pu faire ça ? Comment j'ai pu passer à côté d'un trou pareil ? Quand j'ai bloqué, ça ne devait vraiment pas se voir. Parce que quand je l'ai bloqué, je n'ai rien vu. À moins que je l'ai bloqué, il était à plat. Donc, c'était de l'autre côté qui était devant. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, bref. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu du tout. Et là, je ne l'ai pas mis. Et puis, hier soir, j'ai réparé. Et donc, ça va à peu près. Il y a juste que... C'est là. Je n'ai jamais pu retrouver... Ça passe. Ça passe. Puis, je voulais absolument le mettre devant. Parce qu'en fait, là, il y a les mailles qui sont grandes. Donc, je préfère que ce soit derrière que devant. Là aussi. Je préfère que ça fait mieux. Donc, voilà. Je suis super contente. Il est super beau. Et du coup, ouais, je... Je vous l'ai peut-être dit, là, avant, que le coloris de la semaine, là, j'aimerais bien le faire avec ça. Mais je ne sais pas tout de suite, là, maintenant. Alors, il faut que je vous raconte un problème de toit. Je vais juste faire ça. Là, vous voyez, j'ai le toit à ras la gueule. Hein ? Voilà. Je vous mets une vidéo. En même temps que je parle, je crois qu'on a atteint le summum de... Je parle d'elle-même. Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Donc, euh... Tu fais quoi, là ? Monsieur Connolly ? Ça ne va pas, non ? Donc, là, il va falloir que je... Ce que je disais à mes parents, je dis, là, je crois qu'on va tout enlever. Et je vais mettre des... Enfin, je vais mettre... Je vais acheter et puis mon papa va faire... Mettre des... C'est Patrick qui n'a pas le temps. Enfin, mon mari, il n'a pas le temps du tout. Il est au routier. Il n'est jamais là, lui. Mettre des espèces de... Ah, je ne sais pas comment vous dire. Des paillasses, là. Vous savez, des trucs qu'on pourrait agrafer ou... Ouais, agrafer à la charpente. Donc, euh... Bon, il faut que je vois ça. Ça, ce n'est même plus la peine de remettre la toile parce qu'il a compris le truc. Ça y est, il se promène dessus et tout. Par contre, alors, il se promène sur l'autre qui est grise. Et là, celle-là... Franchement, j'aurais bien voulu voir ça. Parce qu'il y a un moment, il devait être dessus. Et puis, pfiouf ! Elle a lâché parce que là, je l'ai rattaché comme je pouvais, en fait. Mais qu'est-ce que j'aurais rigolé ? Vous imaginez ? Le machin, il marche. Qu'est-ce que ça m'aurait fait rire ? Je suis méchante. Bon, bref. Alors, du coup, hier, ma copine me dit « Tiens, je vais à Noz. Est-ce que tu veux venir avec moi ? » Oh ! Oh, écoute, tu sais, moi, ça fait au moins 15 ans que je ne suis pas allée à Noz. Je dis franchement, je ne vais jamais dans ces magasins-là, à part Action, quand j'ai quelque chose à prendre. Enfin, ouais, parce que quand tu as quelque chose à prendre, Action, tu ressors, tu as besoin d'un truc, tu ressors, tu as un sac plein. Et, euh... Elle me dit ça, j'ai... Bon, allez, vas-y. Oh, putain, il ne faut pas m'emmener là-dedans non plus. C'est, euh... On me dit « On tourne dans quatre jours ? » Non, 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 non. C'est génial. Bon, j'étais sage, mais, euh... J'ai trouvé du... Du codon, oui. J'ai trouvé ça. Un truc pour noter son tricot. Alors, j'en avais un, mais je l'avais fini. Et là, euh... Là, vous voyez, c'est... Ben, attendez. Hein, que je vous montre comment c'est fait. Bien, on peut mettre 15 projets, en fait. Donc là, tu marques ton projet. Il est fait pour le patron, la taille, machin, les notes, tout. Après, là, tu marques les laines utilisées. Et puis après, tu... Ben, tu bricoles, quoi, tu fais, tu sais, tu mets tes marques. Enfin, où t'en es rendu tes notes. Tes notes du patron, quoi. Et après, donc, avant de retourner au prochain projet... Attendez, que j'essaye de retrouver. Voilà, il faut mettre une photo du dernier. Enfin, du projet. Et après, tu repars sur un nouveau projet. Alors, je vais le commencer, euh... Ben, quand... Ben, le 1er septembre, en même temps que les cales. Comme ça, ça va faire une occasion... Une bonne occasion de commencer. Et puis, j'ai trouvé des trucs. Alors, ça, c'est toujours utile. Parce que moi, je m'en sers toujours pour écrire des conneries. Enfin, qu'ils ne sont pas des conneries. C'est pour le travail, hein. Donc, euh... Il y avait des carnets comme ça. Mais ils ne sont pas épais. Mais à 30 centimes, le carnet ! Mais c'est génial ! Et puis, eux, ils sont tellement beaux. Regardez. J'ai trouvé ça beau. J'ai pris tous les modèles. Il n'y a pas de chat. Ça, c'est trop mignon, ça. J'adore. Regardez, ça. Jardinier. C'est mignon. C'est tellement adorable. Et là, ma copine, elle me dit « Mais t'as besoin de tout ça ? » Non, ben non, non, non. Mais attends. Et puis là, c'est les saisons. Alors là, il y a hiver. Je regarde derrière. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Oh, c'est beau. J'ai regardé les autres après. Ça, c'est hiver. Ça, c'est le printemps. Enfin, je crois. Bah si, de toute façon. Ça, c'est l'été. Summer, c'est l'été. Et puis ça, c'est l'automne. C'est trop mignon. Et là, Ah, ouais, non, bah non. Derrière, c'est... Là, c'est pareil. On est d'accord ? Ouais. Et là, le chien, bah... Oh, non ! Je joue à la balle ou je mange ? C'est rigolo. Et puis là, bah, ouais. Mais, il y en a de plus épais que d'autres. Mais je m'en fiche. J'ai trouvé ça vachement mignon. Et puis, bah, je les ai achetés. Voilà. Sinon, tant que j'y pense, je vous dis... Mardi... Attendez, attendez, attendez. Je ne veux pas dire de bêtises. Je regarde mon calendrier. Là, vous, on est le 20. Voilà. Mardi 27, il n'y a pas de vlog. Si. Si, 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 si. Mardi 27, il y a un vlog. Ça sera le mardi 3 septembre qu'il n'y aura pas de vlog. Voilà. Mais il y aura toujours un... Il y aura un truc le vendredi. Si, c'est normal. Donc, mardi prochain, mardi 27, il y a un vlog. Dimanche 1er septembre, il y aura une vidéo spéciale cale. Les deux cales qui sortent. Donc, le cal de la couverture et les cales de la boxe. Je vous expliquerai plein de choses. Et c'est le mardi 3 qu'il n'y a pas de vlog. Voilà. C'est ça. On s'en sort. Alors, sinon, mon livre. Oh ! Je suis à la moitié. Oh ! Je ne vous raconte pas. Parce que je ne veux pas vous spoiler. S'il y en a qui veulent le lire. Mais... Ouf ! C'est génial. Mon châle. Alors, mon châle, il faut que je le finisse absolument avant le 1er septembre. Il n'y a pas à dire. C'est comme ça. Je vais y arriver, je pense. Regardez ce qu'il me reste. Il me reste ça. A rabattre. Enfin, à rabattre. Faire à bordure et à rabattre. Donc, ça va peut-être aller. Mais de toute façon, je... J'y vais. J'y vais. J'ai reçu mes aiguilles pour la couverture. Et ben... Ouais, je suis prête. Je suis prête. J'ai mis mes trucs en écheveau. Et puis... Et puis, je suis prête. Et puis, tout cas. Voilà. Il faut que j'imprime les patrons, tout ça. Et puis... Mais c'est tout. C'est tout. Bon. Eh bien, c'est tout. Moi, je vais vous laisser là. On se retrouve donc... Est-ce qu'on se retrouve vendredi ? Attendez. Je réfléchis dans ma tête. Quoi ? Oui. Oui, oui. On se retrouve vendredi. Je mettrai les vidéos. Du calme Cancun des personnes que j'ai reçues. Parce que là, je n'ai pas le temps. Donc, je n'ai pas le temps. Et puis, je n'ai pas prévu. Je n'ai pas deviné de le faire avant, quoi. Donc, c'est... Voilà. Je le ferai pour vendredi. Et donc... Et puis, il y aura un... Voilà. Et après, il y aura la vidéo le dimanche. Non, mais tu n'es pas même à vieille. Mais si, parce que... Attendez. Parce que moi, je ne suis pas le... Je ne suis pas le... Comme vous, là. Il y a la vidéo mardi. Non. Non, 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 non. Là, on est le fin. Il y a une vidéo le 23. Vendredi 23. Voilà. Il y en a une le mardi 27. Normal. Il y en a une le dimanche 1er septembre. Mais il n'y en aura pas le mardi 3. Bon, vous verrez bien. Parce que vous avez compris. Vous avez mieux compris que moi ce que je veux dire, de toute façon. Bon, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à vendredi. Ouais. Oh, la vache. Fatiguée là-dedans. Et puis, je vous souhaite un bon tricot. Et je vous remercie toujours d'être là. Et puis, de regarder les vidéos, de mettre des j'aime, des commentaires, de vous abonner. Et voilà, ça me fait plaisir. Et puis, des participations au Cal. Le Cal Cancun, vraiment, je suis contente de la participation. Après, je ne sais pas s'il y aura autant de participation pour les autres. Mais vraiment, c'est très encourageant. Voilà. Allez, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à vendredi. Et puis, portez-vous bien. Salut ! Et puis, je vous dis à vendredi. Allez, je vous dis à vendredi. Merci. Et puis, je vous dis à vendredi.